Il y a beaucoup de sacrifices pour devenir footballeur et on se doit de les faire. Ici c'est signer professionnel déjà et faire des matchs en professionnel avec le racine. Que ce soit l'entraînement ou un match, je ne veux pas perdre. Je fais tout pour gagner et je me donne un fond. Je dis toujours que le centre de formation c'est l'école de la vie. Foulé-Lamino pour moi c'est devenu un objectif et un rêve. Passant de job, passant de job, passant de job les grands fonds ! La plupart du match, pour ainsi dire, 90% des matchs sont filmés à l'extérieur ou à domicile. Et puis ensuite les jeunes ont accès via une plateforme à leur match. Donc là la démarche, Iliès en l'occurrence a vu son match, à sa demande et à la mienne. On a sélectionné des séquences, des actions offensives, défensives, peu importe. Lui il a les siennes, moi j'ai les miennes et puis on va comparer. Généralement les jeunes ils sont plutôt bons, ils ne loupent pas grand-chose. Je te mets le match. Tu veux le pointeur ? Ok. Tu prends le pointeur et fermes la porte là-bas. Je suis venu faire l'analyse de mon match avec le coach. L'analyse de match c'est plutôt pour qu'on voit nos points améliorés, que ce soit collectivement ou individuellement. Des fois c'est des séances tout collectives et des fois plus individuelles, on varie un peu selon l'esprit. Et là c'est quoi ce match ? Là c'est le match contre Sochou. Un match qui finit sur 2-2 et on l'emporte au pénal. Après 16-45, c'est plutôt collectivement. On voit bien les lignes qu'on a essayé de mettre un poste durant le match. Le joueur doit ressortir de cette séquence apaisé, avec des réflexions en tête, en se disant « Effectivement, prochain coup j'ai diagnostiqué, j'ai identifié, ça, ça pourra plus se reproduire. » On se rend compte que, ce que je vous avais dit, on craignait leur vitesse. On est bien d'accord, il y a ça. Quand on est comme ça, il faut vraiment que vous guidiez ceux du dessus. Ceux du dessus vous protègent. Vous êtes le dernier rempart, mais si ceux du dessus sont bien en place, vous avez moins de situations de panique, d'urgence à gérer. Donc ça c'est plutôt bien collectivement. Là on se rend compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le jeune n'a pas peur de dire « C'est une mauvaise gestion, c'est quelque chose que j'ai mal fait. » Donc il ne fuit pas, il est face à ses responsabilités, il les assume. Et là, après avoir diagnostiqué ensemble, on identifie l'erreur. Elle porte à conséquence l'erreur ou pas ? On prend un but ? Non. Bon. Un bien, de ce match-là ? Déjà collectivement, c'est un match réussi on va dire, parce qu'on a bien gardé les principes que vous nous avez dit. Pour défendre, on était bien en place. Et individuellement aussi, un bon match avec, comme vous avez dit, je pense que je peux apporter un peu plus de concentration sur quelques ballons et même sur des phases de jeu. Et moi sinon, globalement, un bon match. Oui, je suis d'accord, un bon match de ta part, de la part de tes camarades. Ce qu'on a corrigé avec toi est le reflet de ce que j'ai corrigé avec tes autres camarades, individuellement. C'est-à-dire que chacun a fait une bonne partie. Et si chacun avait fait, avait gommé la somme de ses petites erreurs, je pense qu'à ce prix-là, on l'aurait emporté. Ok, Elias, super. Écoute, bonne analyse et presque te souhaiter. Bonnes vacances, on approche encore un week-end et quelques jours et c'est retour en vacances. D'ici une petite quinzaine de minutes, là, on va recevoir un des joueurs de l'effectif U16-U17. C'est le bilan final, c'est le bilan de fin de saison. C'est le bilan où on va revoir un petit peu en détail sa saison. Ça me permet de savoir qui ils sont, qui il est. Quand on peut aller un peu plus loin, le travail des parents, l'environnement familial, la fratrie. Moi, je tiens à connaître le maximum de choses sur les joueurs. Ça nous donne plein d'indices, souvent sur les réussites, les échecs ou les passages un peu difficiles, certaines fois. Monsieur Gatine, bonjour. Toujours la grande classe. Ça va bien. Bonjour. Toujours la grande classe. Bon, comment allez-vous déjà ? Bon, ça va, ça va. Ça va très bien ? Oui. Donc là, c'est l'entretien de fin de saison. Oui. Tu peux nous faire un retour sur ta saison ? Au début, c'était assez compliqué. Au début de l'année, ce n'était pas le même rythme qu'à la préfaux. Et après, il y a eu ma blessure. Ensuite, je me suis accroché quand je suis revenu. Après ma blessure. Et là, j'essayais de me mettre dedans. J'essayais d'appliquer au mieux ce que vous m'avez déjà à l'entretien aussi. D'accord. Et après, je suis revenu. Et j'essayais de me mettre dedans, dans le groupe. Mais j'étais obligé. Parce que ça aussi, c'est une... Alors, on avait dit travailler physiquement. Parce que je te trouvais un petit peu fainir quand même quand tu es arrivé. Ouais, c'est vrai. Hein ? Un petit peu quand même, hein ? Comme ça, tu étais bien, là. À la préfaux, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je vais faire pareil en 17 ans. Mais non, ça ne marche pas, ça. Tu sais, un grand joueur professionnel, c'est quelqu'un qui est capable de reproduire les efforts à haute intensité. Si tu ne sais pas faire ça, si tu ne peux pas faire ça, tu as moins de chance. Donc, c'est pour ça que dès maintenant, parce qu'au départ, à la préfaux, tu es encore jeune, maintenant, tu rentres dans un monde d'adultes. Tu as un jeune, mais tu rentres dans un monde d'adultes. Donc, les 17 ans permettent justement d'avoir ce petit bagage en plus pour aller plus. Ok. Mais dis-moi, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de ta saison, tu n'as pas oublié un élément majeur ? Il ne t'est pas arrivé quelque chose dans ta saison ? Oui, c'est un contre-inspirant. Ah, pas mal ça, quand même ? Oui. Est-ce que tu penses que c'est mérité ou pas ? Oui. Oui. Il ne faut pas peur, c'est mérité. Bien sûr, c'est mérité. Tu n'es pas assis, puis c'est arrivé. Et le Racing, il récompense ses Alsaciens et ses Strasbourgeois. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est de te voir jouer le plus rapidement possible à la méno. Tu as envie de jouer à la méno ? Oui, comme tout le monde, je pense. Parce que là, pour l'instant, la méno, tu y allais, mais que ramasseur de balles. Oui, c'est vrai. Nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est que tu y rentres et que tu vois les ramasseurs de balles, les copains desquels tu faisais partie auparavant. Et vous, M. Diallo, vous avez quelque chose à nous dire, peut-être ? Bon, moi, je suis content pour lui. Voilà, qu'il essaie de brouiller. Il essaie de brouiller un peu plus. Je suis content, de toute façon, je vous ai dit, moi, je vous les confie. Moi, je vous fais confiance. Le Racing, c'est aussi... Ça fait partie de nous. Ça fait 40 ans que je suis en Alsace. Je suis pratiquement Alsacien aussi. Donc, si ils peuvent reçus dans le Racing, moi, ça me fait plaisir aussi. Donc, moi, je vous les confie. Je sais qu'ils peuvent progresser avec vos conseils, avec vos entraînements, ce que vous savez faire. S'ils suivent, s'ils vous écoutent, je sais qu'ils pourraient aller loin. Prenez, prenez. Merci beaucoup. On boucle une longue saison, un peu compliquée avec la crise sanitaire, mais c'est toujours des garçons qui vont basculer sur les groupes. Donc, ouais, c'est... Ça fait quelque chose, ouais. Ouais, c'est le dernier repos maintenant. Du coup, on va faire tennis ballon tranquille. Là-bas, c'est le terrain de Champions League, Ligue 1, Ligue 2 nationale. Tennis ballon tranquille. Montez, descends. Pendant quelques minutes, tu montes. Tu gagnes, tu montes, tu perds, tu descends. Voilà. Prêt pour 5 minutes ? Il a peur, il a peur, il a peur. Le tennis ballon, c'est un formidable outil technique, tactique aussi. C'est riche d'enseignements parce qu'on se rend compte les joueurs qui sont un peu en difficulté avec leurs pieds, avec leurs têtes, ils peuvent pas se planquer dans un jeu comme ça. Et généralement, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui n'aiment pas trop jouer au tennis ballon. Mon joueur, combien ? Comment tu veux, il y a 6-6 ? Il y a 6-6. Quoi 6-4 ? Quoi 6-4 ? Il a peur, il a peur, il a peur. Vous n'êtes pas obligés de mettre les affaires à laver ce soir. Vous pouvez les monter en chambre. Si vous vous mettez à laver, je les mets à laver, vous les récupérez demain matin. On vous souhaite de bonnes vacances, de bien récupérer, et ceux qui ont le bac, de bosser encore un tout petit peu. C'est bon ? Bonnes vacances, bon retour. Ah, dernière chose. Ceux qui dorment là ce soir, ne faites pas les fous. Vous allez casser quelque chose, il faudra le payer, le rembourser. Donc faites doucement. Ok, profitez. Bonnes vacances. Merci. Il n'a pas le droit de se mettre sur la table. Déjà, la compétition, on n'a pas beaucoup eu cette année, comparé à deux ans. Parce que déjà, l'année dernière, c'était déjà compliqué. On s'était arrêté en février. Et du coup, c'est frustrant, on ne sent pas l'envie. Enfin, on a l'envie de gagner, mais jouer à un match, ça restera un match. Il parle bien, mais le guillard, c'est pas son truc. Je suis en train de te taper depuis avant. Celle-là, tu la mets. Christophe, tu peux qu'elle la mettre, celle-là. Ça fait du bien, parce qu'on en a besoin un peu. Je pense qu'on en a tous besoin à peu près. Et voilà, on va revenir plus fort avec plus d'énergie pour l'année prochaine. Ça a été une saison pas facile quand même. Ouais, compliqué, avec le Covid encore, on n'a pas pu faire le champion de l'Aranchi. On espère que l'année prochaine, on va pouvoir jouer le champion de l'Aranchi. Ouais, le coach a passé pour vérifier si les chambres sont rangées. Donc là, je range un peu ma chambre et j'attends qu'il passe. Bon, là, je pense qu'elle est bien rangée. J'ai essayé de nettoyer au maximum, de ranger toutes mes affaires. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les internes de la MUTEST Academy. Alors, depuis hier soir, ils sont à pied d'oeuvre pour ranger. Alors, pas que les chambres ne soient jamais rangées, mais là, c'est le grand ménage de printemps de la MUTEST Academy. Donc, on va au hasard comme ça d'une chambre. On va regarder. Je savais, Arthur tirer à recoller, ça a toujours été clean. Toute l'année, la chambre, elle a été plutôt bien rangée. Donc, je ne suis pas surpris. Il est quasi prêt. Prêt à partir. Par contre, là, là, j'ai un petit doute. Ah, voilà. Ça, c'est la chambre de Mohamed Béchic, pensionnaire de la MUTEST. Je pense qu'il a cru qu'il avait un F5 avec cave et dépendance. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Nora. Mohamed, il a parité 50-50 dans l'organisation de la chambre. Il ne l'a pas trop. C'est deux tiers, un tiers. Ah, chambre exemplaire. Ça, c'est des belles images. Ça, c'est comme la vidéo sur une belle action à 1-2 ou une action défensive bien menée. Voilà, Johan Dumais, défenseur U17. Robin Risser, gardien de but. La chambre, elle a toujours été comme ça. C'est un modèle. N'oublie pas les joints, Johan. Donc là, ça devrait être bien aussi. Je suis là, coach. Hop là ! Et voilà, le propriétaire de la chambre. Elle est parfaite, la chambre. Oh là ! Ça, c'est de l'organisation. Bon, c'est une deuxième année. Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Kampo, c'est pas mal ? Oui, c'est très bien. Tu te flattes, toi. Et il fait froid dans ta chambre, la climat est trop forte. Tu vas attraper la maladie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ta salle de bain. Tu t'as pensé à faire les joints ? Les joints de la douche. Tu les as faits ? Et du coup, ils partent quand, là ? Ça dépend de leur destination. La plupart ont un train pour 14 heures. Certains, les plus tôt, je crois que c'est 13 heures. Mais 14 heures, ils seront dans les familles. Ils font plein de... Ils font plein de... Ils font plein de ce qu'on fait. Tu vas à la clé ? Chef. 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 Ça va ? Arrête, hein. Ça va te manquer l'académie ou quoi ? Bah, un peu quand même. De jouer et s'entraîner et tout en groupe, ça va toujours nous manquer. Mais il nous faut un peu de repos, quand même. Et je pense qu'on va quand même savourer pendant ces vacances. Ça va faire du bien, un peu de rentrer chez soi, de porter de la famille, de se proposer. Et voilà, on reviendra un peu fort avec plein d'énergie. Ouais, ouais, ça va faire du bien. C'est un petit moment qu'on est sur les terrains, quand même. Mais ça va faire du bien. On s'entend tous bien dans le groupe, on rigole bien et tout ça. Ça va manquer pendant un mois, mais le 26 juillet, on se retrouvera.